Le traditionnel concert du Nouvel An de l'Orchestre Universitaire de Lille a eu lieu au Nouveau Siècle, l'occasion de redécouvrir cette formation aux multiples visages. On a quatre formations, on a la formation symphonique qui est juste derrière, on a la formation de chœur qui sera aussi avec nous ce soir, la formation orchestre de chambre qui n'est pas là, c'est un petit orchestre selon les programmes, c'est entre 15 et 30 musiciens, et ce qu'on appelle les petites formations c'est jouer à deux, trois, quatre, des petits groupes quoi. Une bonne année, une bonne santé, joie, joie, bonheur, tout ça, tout ça. Une association unique rassemblant étudiants, enseignants, mais aussi personnel de l'Université de Lille. Il se trouve que l'Orchestre Universitaire de Lille, c'est un des trois plus importants des orchestres universitaires français, donc on est très fiers d'eux. Cette année, pour les accompagner, nous avons invité un artiste qui vient de Mongolie qui va écrire pour eux une pièce, puis ensuite il reviendra l'année prochaine pour les diriger sur cette pièce. Du coup, ça leur donne l'occasion de se confronter à d'autres cultures, de se confronter peut-être à une autre écriture musicale, et du coup ça va enrichir leur pratique. Une année un peu spéciale pour l'Orchestre Universitaire qui entame une collaboration avec Batulga Galmendak, directeur musical du Théâtre du Baïkal. Une fois toujours, on est un point de voyage en France. C'est tout le monde, tout le temps, tout le monde, 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 le monde, l'orchestre, le monde, m'a vraiment entouru. Ça m'a vraiment été suffisant. Une nouvelle composition originale tentée d'Orient et d'Occident à découvrir l'année prochaine.